Musique Amis de Cordon Bleu, bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous faire une recette à base de riz, mais pas n'importe laquelle, elle est spéciale. Il s'agit du riz cantonais. Vous voulez la découvrir ? Allez, venez avec moi. Venez ! Musique Pour faire mon riz cantonais, j'ai besoin, bien évidemment, de riz, mais pas n'importe lequel, du riz long grain, un que le sable. Il me faut également de l'oignon haché, des petits pois, de la ciboulette hachée, de belles tranches de jambon que j'ai déjà découpées en petits dés, de l'ail haché, des crevettes fraîches, déjà décortiquées, des oeufs brouillés, quelques feuilles de persil et pour terminer, de l'huile. J'espère que vous avez bien pris note parce que maintenant, nous passons à nos casseroles. Alors, dans ma casserole, je vais ajouter de l'huile et on va laisser chauffer quelques secondes. Mon huile est chaude, j'ajoute l'ail et l'oignon. Il faut prendre le temps de bien remuer. Ce mélange ail-oignon va donner une saveur à mon riz que je vais ajouter maintenant. Voilà. On remue notre riz pour le faire frire. C'est bon. Maintenant, j'ajoute mes crevettes. Je remue bien pour que les crevettes se mélangent au riz. Voilà, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais ajouter du sel et du poivre. Et maintenant, je peux ajouter mon eau. Voilà, regardez. Il faut veiller à ce que l'eau puisse couvrir notre riz. Voilà, comme ça. Environ un centimètre au-dessus du riz. Je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que l'eau soit totalement absorbée. Waouh ! Waouh ! Il y a un tel parfum de crevettes. Ça me donne envie de déguster ce riz immédiatement. Mais je me retiens, je me retiens. J'ajoute mes petits pois. Voilà, je remue. Si vous avez des petits pois crus, vous devez les ajouter au même moment que les crevettes. Voilà. Mes petits pois sont déjà pré-cuits. C'est pour ça que je les ajoute maintenant. Mon jambon. Je remue pour que le jambon puisse bien se mélanger à mon riz. Voilà. Et je vais laisser cuire à feu doux pendant 5 minutes. Mes 5 minutes sont passées. Je vais ajouter mes oeufs brouillés. Voilà, que vous pouvez obtenir avec 2 oeufs, 2 cuillères à soupe de lait, 50 grammes de beurre, du sel et du poivre. Voilà. Je remue une dernière fois. Et pour terminer, je vais saupoudrer mon riz avec ma ciboulette hachée. Et juste après, c'est le dressage. Pour faire mon riz cantonais pour 4 personnes, il me faut 1 oignon haché, 2 éclats d'ail hachés, 125 grammes d'huile, 500 grammes de riz unkelsam, 200 grammes de petites crevettes décortiquées, 150 grammes de petits pois, 150 grammes de jambon coupé en petits dés, du sel, du poivre, 2 oeufs brouillés, un petit bouquet de ciboulette hachée et un petit bouquet de persil. Pour un bon repas, toujours prendre le riz onkelsam. Seul le riz onkelsam, que j'ai mangé toute ma vie, nous a apporté beaucoup de joie et de bonheur. La famille onkelsam s'agrandit avec 2 nouveaux formats de 2,5 kg et de 4,5 kg. En plus, elle a un nouvel emballage sécurisé, pratique et conserve le parfum si bon qu'on lui connaît. Onkelsam, il reste le meilleur. Il arrive qu'on reçoive des bouquets de fleurs, mais la question qui se pose est comment les conserver plus longtemps ? Et bien c'est très simple. D'abord, enlevez le plastique qui décore votre bouquet et ensuite, mettez dans votre eau 1 g d'aspirine ou si vous n'avez pas d'aspirine, 1 g de sucre. Vous verrez que vos fleurs resteront plus fraîches longtemps. Voilà mon riz cantonner, c'est un plat complet. Je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier. Et bien maintenant, vous pouvez le reproduire chez vous. Quant à moi, je vous dévance. Trop bon. Rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501